Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très simple on est sur vraiment le début des limites avec les exponentielles et cet exercice a pour objectif de vous faire travailler les deux formules qu'on appelle les formules de croissance comparée on va ici donc les regarder ces deux formules ce sont donc exponentielle de x sur x en plus l'infini et la deuxième c'est x fois exponentielle x en moins l'infini donc ce sera à vous de trouver laquelle on utilisera ici mais rien de bien compliqué donc première limite à déterminer donc la limite de x e de x moins 2x et là on est en moins l'infini première étape à chaque fois c'est de vérifier s'il y a vraiment un problème c'est à dire est-ce qu'on est une forme indéterminée alors premier terme ici vous avez un 2x alors ça 2x rien à dire, x tend vers moins l'infini donc 2x va tendre vers moins l'infini donc avec le moins ici vous aurez donc ici plus l'infini x e de x, alors x e de x là c'est un petit peu compliqué parce que x tend vers moins l'infini e de x on sait qu'en moins l'infini c'est le cours en haut à droite exponentielle tend vers 0 donc ici vous avez un produit moins l'infini par 0 un produit de limite personne ne vaut 0 mais c'est un produit moins l'infini fois 0 et ça on sait que c'est une forme indéterminée et la seule façon de lever cette forme indéterminée c'est là d'apprendre votre cours et vous voyez que cette formule elle est donnée il faut la connaître par coeur c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x et ça il faut absolument vous sachiez que c'est 0 quand on fait un produit x et de x en moins l'infini c'est l'exponentielle qui va donner sa limite et donc ça sera 0 et d'ailleurs en plus l'infini vous pouvez regarder exponentielle sur x et bien on a un rapport de 2 infinis et bien c'est l'exponentielle encore une fois qui va donner sa limite donc ça c'est à retenir dans notre question on a donc fait le premier terme x de x on va devoir lui enlever donc moins 2x je rappelle que la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x et bien c'est plus l'infini on vient de le dire et donc ici par addition par somme comme vous voulez donc par addition et bien la limite de f on a 0 plus l'infini on ajoute ça donne une limite égale à plus l'infini et ça c'était en moins l'infini donc vous voyez première question pas de problème mais utilisation du cours obligatoire maintenant on va regarder ce qu'il se passe en plus l'infini et avant de faire les questions 2 et 3 je vous propose de regarder un petit peu si on peut trouver la limite en plus l'infini 2 donc x de x moins 2x alors première chose on a un produit x de x donc là premier facteur ça tend vers plus l'infini exponentiel on sait c'est du cours en plus l'infini c'est plus l'infini donc là vous avez déjà un produit qui vous donne un plus l'infini ça n'a pas de problème c'est des propriétés de limite 2x alors x tend vers l'infini donc 2x tend lui vers plus l'infini vous avez une soustraction ici de 2 plus l'infini en termes de limite et on est donc dans une forme indéterminée et là et bien dans le cours vous n'avez pas de formule qui lève ça donc seule chose dans ces cas là c'est de factoriser alors dans l'exercice on vous propose une factorisation que je vais faire et je vous montrerai en question 3 d'autres façons de faire on peut vraiment faire de plusieurs façons donc ici x de x évidemment alors là vérifier c'est plutôt pour vous donner un indice quand vous faites ça pour vérifier ça si vous faites dans ce sens là bien évidemment c'est vérifié il n'y a pas de problème dans ces cas là peut-être sur votre copie pour vérifier partez plutôt de la forme factorisée vous faites x fois 2x moins x fois 2 pour bien montrer que vous avez développé pour montrer que vous avez fait quelque chose mais vraiment ces questions là sont juste des indices pour les questions d'après alors pour déterminer la limite de f en plus d'infini on va évidemment se servir de la question précédente sinon on ne vous l'aurait pas donné alors qu'est-ce qu'on a ? on sait que limite corps x tend vers plus l'infini de l'exponentielle c'est plus l'infini ça c'est le cours vous allez enlever 2 donc évidemment que la limite de l'exponentielle de x moins 2 c'est aussi plus l'infini et vous allez multiplier par x et x corps x tend vers plus l'infini ça tend aussi vers plus l'infini conséquence par produit plus l'infini fois plus l'infini et bien vous avez réussi à lever la détermination ça c'est un produit tout à fait déterminé ça tendra vers plus l'infini donc voilà une première méthode qui marche très très bien alors la deuxième méthode que je peux vous proposer c'est de factoriser non pas par x mais par exponentielle x ça va donner ici donc x moins 2x sur e de x alors on va regarder chaque terme ici on sait que exponentielle ça tend vers plus l'infini on est vraiment toujours en plus l'infini et vous avez un terme qui m'intéresse enfin en tout cas un morceau ici qui m'intéresse c'est x sur e de x ça c'est du cours alors dans le cours vous n'avez pas x sur e de x vous avez e de x sur x mais d'ici vous êtes censé bien comprendre que la limite en plus l'infini de x sur e de x par inversion ça sera l'inverse de plus l'infini c'est donc 0 même 0 plus si vous voulez donc ici on a quasiment terminé la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x c'est 0 donc vous pouvez rajouter le 2 ça ne pose aucun problème donc par soustraction avec x ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2x sur e de x et bien c'est plus l'infini pour x 0 pour le reste il reste plus l'infini vous voyez vous allez multiplier par exponentielle qui tend lui aussi vers plus l'infini vous avez un produit de 2 plus l'infini donc par produit par produit la limite de f en plus l'infini et bien elle vaut elle aussi plus l'infini alors la dernière méthode que je vais vous proposer c'est de factoriser par le terme qui vous paraît le plus fort alors des termes vous en avez 2 vous avez x e de x et 2x le plus fort c'est x e de x donc on peut factoriser par x e de x ça va donner 1 c'est l'avantage moins 2x sur x e de x cela donne x e de x multiplié par 1 moins et on peut simplifier par x parce que là cette factorisation par contre elle est valable si x est non nulle puisque vous faites apparaître une division par x donc on va considérer x strictement positif alors on peut tout à fait parce qu'on regarde vous voyez la limite en plus infinie donc on peut considérer que x est très très grand et donc dans votre parenthèse on va simplifier par x ici et vous aurez 2 sur e de x et là et bien qu'est-ce qu'on sait limite de e de x c'est plus infini donc en inversant la limite en plus infini de 1 sur e de x c'est 0 et donc dans vos parenthèses ça veut dire que la parenthèse en plus infini vous voyez elle va tendre elle vers 1 et comme vous allez multiplier par x de x qui tend vers plus infini on l'a déjà dit tout à l'heure je ne l'aurais écrit pas vous l'aurez compris et bien vous aurez un produit ici de plus infini par la parenthèse qui tend vers 1 et donc on trouve encore la limite plus infini vous voyez plein de façons de faire alors laissez-vous guider par le texte s'il y a des indices sinon essayez de factoriser par exponentielle voilà voilà et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner je vous propose deux autres fonctions et des limites en plus infini et en moins infini à déterminer toujours dans le thème des x fois e de x à très bientôt à très bientôt